Bonjour à tous et bienvenue, je suis Catherine Loiseau et aujourd'hui on va parler escrime et écriture. On va s'intéresser aux personnages de combattantes et aux clichés qui leur collent à la peau, des clichés qui ont la vie dure mais qui aujourd'hui doivent mourir. Le premier cliché, c'est que les armures, c'est pas pour les femmes. Je parle bien évidemment du bikini en côte de maille. Si vous regardez des bandes dessinées, des comics, des jeux vidéo, il y a de très fortes chances pour que les personnages masculins aient des super armures bien carapaçonnées et que les filles, globalement, soient dans une espèce de bikini en côte de maille ou de maillot de bain à armure de plate. Ça a un petit peu changé. Je pense qu'on peut remercier quand même des séries comme Viking avec son personnage Laguertha ou des jeux vidéo comme The Witcher qui ont quand même fait un petit peu bouger les mentalités mais c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est un gros cliché parce que ces filles se baladent quasiment complètement à poil et ne se font jamais toucher sur les zones exposées. C'est parfaitement débile. Ça retire toute crédibilité à votre histoire et en plus, c'est quand même assez misogyne parce que ça part de l'idée qu'une femme doit rester sexy en toutes circonstances mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Les armures, ça peut aussi être pour les femmes et je pense à un Tumblr, Babes in Armour qui malheureusement est un peu inactif ces derniers temps qui recense toutes les armures, on va dire, qui sont crédibles donc qui protègent les personnages féminins mais qui en même temps, esthétiquement, sont assez sympas. Si le sujet des armures vous intéresse, je vous renvoie sur mon site où j'ai fait un super article sur les armures je pense qu'il pourra vous donner pas mal d'idées et puis je vous mets le lien dans la description. Le deuxième cliché, c'est qu'une guerrière n'a pas besoin d'entraînement. C'est un cliché qu'on retrouve à la fois chez les hommes et chez les femmes. Je pense qu'on a tous lu des histoires avec un jeune fermier qui trouve une épée magique et qui sait s'en servir mieux qu'un maître d'armes. Mais c'est quand même quelque chose qu'on voit assez fréquemment chez les personnages féminins pour montrer qu'elles sont badasses. En gros, on a besoin de dire « c'est bon, elles savent se battre instinctivement ». Et pour moi, là aussi, ça décrédibilise complètement l'histoire parce que ça fait des compétences qui sortent de nulle part, qui n'ont pas de justification. Si vous prenez la série G de Pierre Grimbert, il y a une jeune fille qui va devenir une guerrière mais justement, les livres montrent tout son apprentissage. Elle ne commence pas en étant badass. Et je trouve que c'est d'autant plus percutant qu'on la voit évoluer, qu'on la voit grandir, qu'on la voit prendre des raclées que d'un coup, quand elle commence à botter des culs, là, c'est génial. Votre personnage, il peut être badass et il peut apprendre assez rapidement à manier l'épée. Mais il faut qu'il y ait quand même une justification. Il y a un exemple pour moi qui marche plutôt bien, c'est Rey dans Le Réveil de la Force. Donc oui, elle est assez douée avec un sabre laser parce qu'elle a la force. Mais si on regarde bien, ses premiers combats contre Kylo Ren, elle souffre. Et elle n'arrive à le battre que parce qu'il est blessé. Et en plus, le film a montré au début qu'elle était quand même très athlétique. On la voit qui a son bâton, qui se défend avec, qui est capable d'aller fouiller une épave. Donc voilà, c'est pas une empotée non plus. Elle a l'habitude de se débrouiller et elle a quelque part l'habitude de faire du sport, on va le dire comme ça. Le troisième cliché qui, pour moi, doit absolument disparaître, c'est qu'une guerrière doit être sexy en toutes circonstances. Ça rejoint finalement l'idée du bikini en côte de maille. C'est l'idée que la valeur principale d'une femme, ça doit être d'être belle. Et ça, ça craint. C'est parfaitement misogyne, c'est très dépassé. Et surtout, si vous créez un personnage dont finalement la seule valeur, c'est d'être sexy, c'est pas génial. Ensuite, c'est souvent un cliché qui va de pair avec un côté assez normatif du corps féminin. Les filles décrites comme sexy, très souvent, elles sont minces, mais avec des formes. Elles sont blanches, elles sont jeunes. Ça laisse pas vraiment de place à d'autres diversités de physique. Or, simplement, si vous regardez, ne serait-ce que les danseuses, les gymnastes, qui sont, je le rappelle, des sports typiquement féminins, regardez un petit peu leur diversité de physique et regardez aussi leur musculature. Moi, je trouve ça assez impressionnant quand je vois le dos et les jambes des danseuses classiques. Enfin, c'est des paquets de muscles, en fait. Attention aussi, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'écrire le physique des personnages féminins et qu'une guerrière ne peut pas être belle. Je pense qu'il y a plein d'exemples dans la littérature. Il y en a un, moi, qui m'avait particulièrement marquée. C'était dans la série des héros de Val-de-Mars de Mercedes Lackey. On a Kerouine, qui est une guerrière et plus tard, une maîtresse d'armes, qui est décrite comme une femme très, très attirante, mais en même temps, on sait qu'elle a des bras musclés, qu'elle a de bonnes épaules et surtout, qu'elle a des cales aux mains parce qu'elle s'entraîne tous les jours aux armes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi les clichés qui vous énervent par rapport au personnage féminin de combattante ? Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance d'écriture. Sous-titrage ST' 501 ...